Musique Et salut tout le monde c'est Jacques B9 et aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Destiny Donc tout simplement comment loot l'essence de Kropta Donc je pense qu'énormément de gens se posent des questions sur comment la loot Est-ce que les loots sont à peu près les mêmes que ceux de l'exégèse Et bien moi tout simplement je vais répondre à vos questions grâce au site Planète Destiny Donc il y a un site qui rassemble énormément d'informations sur Destiny Donc ce site m'a permis de réaliser beaucoup de mes vidéos sur Destiny Donc vraiment un site que je recommande et que je crois même qu'il est recommandé par Bungie Et officialisé la plupart du temps par Bungie sur certains sujets et topics Il donne aussi beaucoup d'informations sur les DLC ainsi que plein d'autres choses Donc vraiment un très très bon site et très complet Et tout simplement ils ont posté un topic avec une personne qui a donc réussi à loot Cette fameuse essence de Kropta et qui a réussi à améliorer l'apparition alliée en Necrochasm Donc tout simplement cette personne est au Sky là-haut Donc vous voyez actuellement l'image du site qui a été postée sur le site Et vous voyez qu'il a réalisé plusieurs fois le raid sur plusieurs persos Il a réalisé je crois deux fois sur son premier Arca 31 Donc Warlock c'est Arca en anglais Après une fois sur son Titan 32 Et une fois sur son Arca Donc je pense qu'il avait supprimé un de ces deux Arca pour en recréer un autre Tout simplement son Arca 27 Donc apparemment il l'a fait 4 fois Et au bout de plus de la deuxième fois il l'aurait loot Donc pour l'instant apparemment il faudrait le faire plus de deux fois Pour tout simplement loot l'essence de Kropta Donc je pense que c'est vraiment cela Il faut au minimum le faire deux fois Parce que quand on y pense c'est à peu près logique De le faire environ trois fois On va se donner une moyenne à mon avis au bout de la troisième fois Vous avez énormément de chance de la loot Donc voilà Donc je pense que tout cela a de quoi être vrai Donc après ce qu'on ne sait pas C'est s'il faut le faire plus de deux fois sur un seul et même personnage Ou tous les personnages confondus Donc tous vos persos confondus Dans gros est-ce que vous pouvez le faire tout simplement Donc une fois sur votre Titan Une fois sur votre Arca Une fois sur votre Chasseur Je prends l'exemple de ça Et après la semaine d'après le refaire sur le Titan Et loot sur le Titan Ça on ne sait pas encore Donc ça on le saura de toute façon à l'avenir Mais par contre ce qu'on sait d'ores et déjà C'est qu'il faut avoir fait le raid en entier en Ard Avec tout simplement la couleur Ça c'est une étape primordiale Si vous voulez augmenter vos chances Ça ça a été dit et redit Il faut absolument faire le raid en entier avec la couleur Et en Ard Donc en gros il ne faut pas sauter une étape ou autre Vous pouvez les glitcher si vous voulez Ça bien sûr ça Ils ne peuvent pas le remarquer Mais bien sûr il faut le faire impérativement Avec la couleur et en entier Donc même faire l'étape de la prêtresse Utir Donc même si je sais que si vous le faites en 30 Vous ne lootez pas en Ard Et donc je sais que des gens le font en 30 justement Pour juste prendre les loot et après le font en Ard Le font pas en Ard justement Donc voilà Voilà donc je pense que c'était toutes les infos Qu'il fallait savoir sur Sur cette essence de Kropta Vous avez vu au passage aussi L'image du profil Bungie De la personne Donc tout sera dans la description Pour que vous puissiez aller voir par vous même Lire l'article par vous même Car il est encore plus complet Là je vous ai seulement montré Donc la partie la plus intéressante pour moi Donc celle qui explique vraiment les loot Mais vous avez bien sûr Tout l'article complet dans la description Donc voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu Et vous aura été utile Moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos C'était Jake B9 Et sur ce la plus Tout le monde